Et voilà, c'est parti pour le neuvième jeu de la francophonie. Aujourd'hui, le 28 juillet, le vendredi, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la capitale congolaise, organisée en principe tous les quatre ans. Eh bien, il aurait dû avoir lieu en 2021, reporté pour Covid-19, mais aussi reporté en 2022. Ils sont au nombre de 4 000 athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays, mais aussi ils combinent les épreuves culturelles, mais aussi sportives. Eh bien, ça s'est aussi coprogramme durant ce 10 jours. 11 concours culturels sont donc coprogrammes, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique, à savoir le zingo, mais aussi des cérémonies officielles, ouverture, clôture, gala, des lauréats, de multiples animations périphériques. Le neuvième jeu de la francophonie, eh oui, où l'on voit les dialogues interculturels prendre tout son sens, mais aussi le respect de l'engagement. Neuvième jeu de la francophonie, c'est un symbole de l'ouverture à l'autre. Neuvième jeu de la francophonie, eh oui, c'est aussi un ensemble où nous dépassons, en fait, ensemble, nous dépassons les frontières. Neuvième jeu de la francophonie, eh oui, c'est aussi une énergie unilatérale. Eh oui, la Montfatenel y reine au neuvième jeu de la francophonie. Et en ce moment même, ils sont là, les athlètes, ils sont en train de faire leur entrée. On le voit, eh bien oui, ils viennent de 36 délégations. Là, nous avons l'Egypte. Eh oui, nous vous saluons. Bienvenue, bienvenue en République démocratique du Congo. Voilà, il y a la délégation du Gabon aussi. Bienvenue en République démocratique du Congo. Ils sont en train de faire leur entrée. Nous voyons aussi le Burundi. Bienvenue en République démocratique du Congo. Eh oui, francophonie. Neuvième jeu de la francophonie. Nous sommes là, nous sommes là, les Congolais sont là, les artistes sont là, les sportifs sont là. Neuvième jeu de la francophonie. Sachant que le neuvième jeu de la francophonie est retransmise en direct sur les chaînes locales, mais aussi internationales. Le neuvième jeu de la francophonie. Si vous voulez avoir le programme, tout le programme au total, il faut aller dans l'application de jeux francophonie. Neuvième jeu de la francophonie, Rachel Mouawa. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, bienvenue. Merci beaucoup. legations locales. Voilà, il m'aurait, c'est le côté Penza, il y a une chance pour participer au 9ème jeu de francophonie. Ce qui est le côté Penza, en Marocais, c'est le côté Kala Simata, il y a un rendez-vous. Au 9ème jeu de francophonie, Penza, il y a un bon, 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 bon. parce qu'il y a des Français pour participer à tous les États-Unis pour valoriser les États-Unis et les États-Unis pour les États-Unis et pour les États-Unis. C'est pourquoi la République démocratique de la Congo aburéné la rue de la Côte d'Ivoire et les États-Unis et les États-Unis pour éventuer les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. Maman, Maman, c'est une délégation. Je ne sais pas si je ne sais pas si je n'ai pas fait ça pour que je ne le fasse pas. Je ne sais pas si je ne le fasse pas. Je ne sais pas si je ne le fasse pas. Je ne le fasse pas, mais je ne le fasse pas. Mais on ne va pas avoir pas le mot de maman. Le mot est trop chou. Il est toujours la raison pour la guerre de l'Homme qui l'a dit, Likambo Yamabele ! Likambo Yamabele ! Cela concerne les Congolais, les gens se sont censés penser aux Amics qui sont en paillage. Les États-Unis sont censés penser aux Pesa de l'Homme. Les Congolais sont les normes de la démocratie qui s'est censée dire aux Américains. Et c'est le match. Et c'est le match. En fait, il y a 88 états. Ils ont l'ensemble. En fait, il y a un ami pour le Congo démocratique. Elle a eu l'opportunité pour leur monnaie. Il y a une culture et une capacité. Il y a un hotel qui s'appelle Bartlett pour promouvoir l'artiste à travers G.O.Y.A. Francophonie. Récit. Voilà. De l'autre côté, on va retrouver Trinidad H.A.K. Il y a aussi d'autres invités. Avec lui, je passe mon micro, Trinidad. Je t'aimerais passer mon micro pour discuter. Merci beaucoup Rachel Mouawa. Je suis avec les étudiants de l'université de Kinshasa, où le village de jeu est donc érigé. Bonjour. Bonjour madame. Comment on vous appelle ? Moi, c'est Charles, Charles Masséling. Quelles sont vos impressions de ce 9e jeu de la francophonie ? La RDC organise aujourd'hui le 9e jeu de la francophonie. En fait, d'ailleurs, c'est ce qu'il s'est dit, depuis l'événement d'Ali et Furumane, la RDC n'a pas pu organiser un événement de telle envergure. Mais là, nous voyons quand même la francophonie, vraiment, nous a mis du chaud. Donc, on est vraiment très contents de cette organisation. Voilà pourquoi nous sommes là aussi, pour soutenir ce jeu de la francophonie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous, vous répondez au nom d'eux ? Moi, c'est Jeff Teyane. Jeff Teyane. Quelles sont donc vos impressions pour ce 9e jeu de la francophonie ? Comment vous vous sentez en ce moment ? C'est déjà une bonne chose. C'est une très grande joie de voir cet événement de très grand niveau être organisé ici chez nous. C'est une bonne chose. Et puis encore, j'apprécie l'organisation, la manière dont le stade a été rénové. Ça me fait vraiment plaisir de voir l'arrivée. Comment est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont bien accueillis ici chez nous ? Merci beaucoup. Et oui, 9e jeu de la francophonie. Nous sommes là. Ici, nous sommes donc dans l'enceinte du stade de Martyr, juste devant l'entrée. Et donc, nous allons faire notre parcours, notre chemin ensemble avec vous, téléspectateurs, pour vous montrer en fait, qu'en est-il de jeu ? Comment est-ce que le terrain est donc embelli et redoré ? Et comment est-ce que le stade de Martyr porte sa plus belle robe ? Et oui, voilà. Tozali Pensa Koko, Ronde, n'habit sur le stade de Martyr, pour nous accueillir le stade de Martyr. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Nzango et la Kissinini, voilà. Il avait besoin d'un tournoi, ma maman était la présidence. Ma maman était le collègue, et il n'y avait pas de l'eau. Les mitos ne sont pas des mitos. Mais quand elle a l'honneur, et elle a l'honneur, et on a l'honneur, et on a l'honneur. Et pas des mitos, ça a l'honneur. Donc, si elle a l'honneur, elle ne peut pas des mitos. Et elle a l'honneur. Si elle a l'honneur, elle a l'honneur, et c'est une frontière et belle. Ça a l'honneur, c'est la Pazane Pégoi, à travers le Congo. Voilà, à travers le Congo. Il n'y a plus de 60 ans. 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 Merci.